Donc voilà, on est sur la machine SK280. Je vais vous montrer comment monter les côtes une une. Je ferai une deuxième vidéo jointe à celle-ci pour les côtes de deux. Donc voilà, pour commencer nous allons monter 40 mailles. Donc voilà, 20 mailles de chaque côté. Je vous montre ma façon de procéder, donc chacune à sa manière, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment des difficultés avec la machine SK280. Donc vous sélectionnez une aiguille sur deux, vous laissez en travail une aiguille sur deux, éventuellement en opposé. Donc voici, vous devez avoir une aiguille sur deux sur chaque fonture de montée. Donc, vous allez régler vos chariots comme ceci. On met sur densité une, les deux chariots. Densité une, les boutons de rappel sur deux, et les boutons ici sur un, tous les deux, et les boutons de rappel sur deux. Chose importante pour monter les côtes, nous mettons les boutons ici sur le rond. Les deux boutons, les deux boutons vont sur le rond. Je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Donc, nous enfilons le chariot et nous allons faire un rang. Voilà, vous devez avoir un zigzag. Nous allons fixer le peigne. Nous mettons le filard. Et nous allons mettre deux poids. Vous faites bien attention, vous voyez, que le fil n'est pas coincé. Voilà, ça doit bien ressortir. Dans cette manipulation-ci que nous venons faire, nous allons faire un autre réglage chariot. Donc, vous allez mettre le bouton de gauche du chariot du formeur de côte sur le zéro. Vous allez régler les densités sur deux. Et nous allons faire un premier rang. Voilà, vous remarquerez que les aiguilles de la première fondure ont été tricotées. Maintenant, nous allons faire encore un aller et un retour où les mailles seront tricotées en circulaire. Donc, pour ce faire, et c'est pour cela que l'on a mis les curseurs sur le point et pas sur le triangle. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Nous allons mettre sur SJ, sur la fondure principale. Et nous allons refaire. Ensuite, nous remettons SJ sur la fondure principale sur zéro. Et nous refaisons un rang. Voilà. De là, le montage des côtes est fait. Nous allons remettre les chariots en position normale. Et régler la densité de côtes souhaitée. Moi, par exemple, ce sera la densité 6. Nous pouvons, à ce stade-ci, mettre nos curseurs sur le triangle. Remettre à ce moment-ci le contrat à zéro. Et commencer à tricoter nos côtes. Voilà. Ça, c'est pour le montage des côtes une une. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Et puis, on va mettre en place des côtes. Merci.